En face de moi se trouvait un homme. Dans les tranchées, des hommes, il y en a des centaines, des milliers même. Mais celui-ci attira mon attention. Il devait avoir une trentaine d'années, il avait les cheveux d'un brin terne et des cernes sous les yeux. Ses yeux étaient tellement clairs qu'on nous dit qu'ils étaient éclairés. Éclairés d'une lumière d'espoir, cet homme, grand et maigre, semblait triste. Assis dans la boue, le regard fixe, il pensait. Je m'en souviens comme si c'était de sierre. Les balles qui me frôlent, les projections de boue par les obus, le vent glacial du champ de bataille, mais surtout mes frères d'armes qui tombent, les uns après les autres. Dès l'instant où je ferme les yeux le soir, jusqu'au lendemain matin, toutes ces images me reviennent en tête, à tel point que je pense à l'idée d'en finir avec la vie. Il tenait entre ses mains tremblantes une photo, de sa femme sûrement. J'aurais aimé aller voir cet homme, le consoler, et lui dire qu'il la reverrait bientôt. Mais je n'en savais rien. Cette guerre, on n'en voyait pas la fin. Je me demande si ma femme va bien. Voilà quatre ans que je n'ai pas de nouvelles. Le jour se lève, je sens le rayon de soleil dans mes yeux. Encore un jour, encore un jour sans lui. Lui, l'amour de ma vie. Mon mari. Lui, l'homme qui m'avait promis de toujours rester à mes côtés, parti, loin de moi, à la guerre. À des milliers de kilomètres de là, un vieil homme se tenait debout sur le sable. Il ne bougeait pas. Seuls les quelques mèches de cheveux grisâtres qui lui restaient ondulées au gré du vent. Ses yeux fixaient l'horizon sans y atteindre quelque chose, comme s'il ne voyait pas ce qui se passait devant lui et que ses pupilles étaient plongées à l'intérieur, cherchant nos moindres souvenirs. Ça faisait si longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Et dire qu'il était à la guerre. Ses yeux vides se remplirent peu à peu de l'arbre. Dans sa tête, son fils. J'aimerais revenir en arrière et ne jamais m'être engagé à la guerre. Ici aussi, je lutte pour survivre. Entre mes membres paralysés par le froid, ce ventre tiraillé par la faim, ce manque de sommeil causé par les balles sifflantes et les cris des blessés, cette guerre n'a vraiment rien de bon. Pendant des jours entiers, nous attendions. Nous ne nous occupions à rien faire, à squelter dans des cartouches ou des obus, à écrire quand la possibilité nous était donnée, ou à s'enlever les poux qui nous dévoraient. Lorsque nous arrivions à fermer les paupières quelques instants, nous étions réveillés par des rats ou par un cauchemar. Mon rythme cardiaque s'accélérait quand je me rappelais que tous ces hommes étaient là pour nous tuer. Mes frères et moi, tous jusqu'au dernier. Le moment que nous redoutions était arrivé. Il n'a jamais couru aussi vite, par peur, sûrement. Où allait-il ? Il n'en savait rien. Ils étaient tous devenus une cible pour les troupes allemandes qui les repéraient de loin. Ses camarades tombaient, les uns après les autres devant son regard. Certains obus explosèrent juste à côté de lui. Ils voyaient des lambeaux et des morceaux de chair partout. Ils n'entendaient presque plus les cris horrifiés des blessés, tant les bombardements étaient nombreux et successifs. Avancés devenaient de plus en plus difficiles. Il fallait enjamber les cadavres à chaque pas. Certains s'arrêtaient et les dépouillaient. Tout était épouvantable autour de lui. C'était terrifiant. Avancé-moi ! Ne soyez pas ! Toi, toi, toi ! Au secours ! Ça va aller ! Au secours ! Aindez-moi ! Les Allemands étaient tout proches désormais. Au secours ! Comment est-ce possible d'en arriver là ? J'étais sur le point de tuer un homme que je ne connaissais même pas. J'imaginais un instant la souffrance que pourrait ressentir sa famille en apprenant que cet homme était mort. Mais c'était la guerre. Mon gardier ! Venez me chercher ! Au secours ! Mon gardier ! C'était la guerre. Écrit et interprété par Elisa Hallegarde, Mats Gossens, Lucas Hubert Lefebvre, Gautier Lesur, Clément Martins, Jérôme Maruzinski, Sarah Schmitt. Musique originale Rémi Chaton. Réalisation Pierre Fauvio, assisté de Béatrice Doyen. Professeur encadrant, Jérôme Maruzinski. Une production de la compagnie Les Voyageurs et de l'institution de la Croix-Blanche Abondu. Ce projet a reçu le soutien de la région des Hauts-de-France dans le cadre du programme Expérimentation. Réalisation Pierre